Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, un matin. On ne le sait jamais, qu'est-ce qui va se passer dans ma tête. Moi non plus, pas plus que vous. Bon, samedi matin, on est le 31 octobre 2020. C'est l'Halloween, bien entendu. Je vous ai montré la vidéo hier. Il y a beaucoup qui m'ont écrit. Pendant qu'un homme pauvret qui est passé derrière. C'est un montage, bien entendu. On va en changer un peu. Et les demandes de placement privé, j'ai pas le droit de le faire, mais on va en parler quand même. Je vais vous donner mes... Je peux le faire en public, mais pas en privé. Hé, je vais vous montrer ça ressemble à quoi un conseil d'administration des années 2020. On est en 2020-2021. Il y a un nouveau conseil d'administration. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi un vrai conseil d'administration digne de nos temps. Valérie Plante, écoute, elle a fait une conférence de presse. Elle se relance en 2021. Elle fait son bilan. C'est... Soyez-vous bien tranquillement parce qu'il y a du stock. Il s'est passé des affaires. Fait que... Hé, 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 hé. On va parler. Je sais, vous voyez aller, hein. Voyez où je m'en vais avec mon ami Valérie. Ha, 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 ha. Voyons, comme toi, François. Je ne sais pas ce qui se passe, honnêtement, quand j'allume la caméra. Parce que moi, je suis tout seul dans mon coin. Puis à un moment donné, ça allume, cette affaire-là. Euh... Ouais, on va parler du... La nouvelle ministre des Finances. J'aimerais... Ça, c'est pas ce que j'aimerais, là. Le ministre des Finances au gouvernement fédéral. Oh, que je suis jaloux de Christophe Freeland. Tony Curso, hein. Premier influenceur avant les autres. Hé, dans la... Je vais vous parler de la section opinion de la presse. Un bijou. Tu sais, quand tu lis un texte, puis tu dis, « Mais c'est mon texte. » C'est pas le mien. Mais je l'aurais... J'aurais rêvé d'écrire ce texte-là. Hé, les poules, il s'est arrivé... Il est arrivé quelque chose de spécial avec mes poules hier soir. Je vais vous parler de ça. On va parler de Goop. Goop Project de la Belle Gouinette. Ah, quelle belle. Belle, les poteaux, la bourse, le mois de bourse. Ah, 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 le secret le mieux gardé. Vous savez comment j'aime ça. Oh, oh, ça, c'est le fun. Le rhum. 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 Pirate ma boule. Trudeau, la liberté d'expression. On va parler de ça. Les gros bras des gyms. Je suis obligé d'en parler. Il en parle tout le temps partout. On va en reparler. Hé, les vrais noms. Vous croirez pas. Mais je vais vous parler des vrais noms des présidents des États-Unis. Hydro-Québec. Ah, les croisières. Pas la croisière s'amuse, mais les croisières. Bon, ça, c'était les journaux d'hier. Bon, hé, ben, soyez-vous tranquillement. C'est samedi, il fait froid ce matin. Prenez le temps de vous asseoir ça sur YouTube, Facebook ou en podcast. Si vous prenez une marche, vous écoutez ça en faisant le ménage ou en faisant la popote. Merci d'être là. J'apprécie. Je sais que c'est têteux, là. Mais un like ou un partage, ça aide à briser les algorithmes. Parce que je suis quand même pas pour payer, pour faire sponsoriser mes émissions gratuites. Mais c'est apprécié. Si vous êtes sur une des... Peu importe la chaîne sur laquelle vous êtes, même sur Instagram, un petit like, c'est comme, « Hé, François, tu fais une bonne job. » C'est tout ce que je demande en échange qu'on s'amuse ensemble. C'est pas compliqué. Ok. Mais c'est... Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu chantes pas? Pourquoi tu chantes? Pourquoi? Ben, j'en ai une chanson. Parce que des fois, tu sais, vous me parlez toujours de politique et tu devrais te lancer. Tu devrais être maire de Montréal. Puis, hein, tu sais. Moi, je vais être ministre des Finances du Canada. Alors, voici. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs. Mme Cahouette, pèsez sur le piton. Il était une fois à l'entrée des artistes Un petit garçon blond au regard un peu triste Il attendait de moi une phrase magique Je lui dis simplement « Si j'étais président, si j'étais président de la République Puis, que jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste Je nommerais, bien sûr, Mickey Premier ministre De mon gouvernement Si j'étais président Tintin à la police Et Pixu aux Finances Ça, c'est moi, ça. Ha, 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 ha aux finances, là, moi, il n'y aurait pas une saine de dépenser pour rien, OK? C'était, bien entendu, si j'étais président de Gérard le Normand, hein? Si j'étais président, j'écrirais mes discours en verre et en musique. Comment on ne peut pas partir une journée de bonne humeur en entendant des chansons comme ça? Même les jeunes, je sais que vous appréciez ces chansons-là. Soyez honnêtes, OK? Même si ce n'est pas bien chanté, on voit quand même des chansons de ce temps-là, puis je ne veux pas être nostalgique, je veux pas être nostalgique, mais il y a quelque chose dans les années 70, avec des chansons à parole comme ça, des chanteurs à parole de Gérard le Normand, Michel Sardou, Charles Aznavour, même ici, hein? Les chansons de Yvon Deschamps, Paul Piché, écoute, on pourrait nommé jusqu'à faire un show là-dessus, là, tu sais? Fait que, bien c'est ça, c'est ça. Hé! Les demandes de placement en privé. François, tu mettrais où ton argent? Si je te donne 50 000, tu le placerais-tu? Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Pensez-vous vraiment, vraiment, vraiment que je vais placer votre argent? Voyons donc, mais non, je ne ferai pas ça. Je ne suis pas un gourou. Je fais mes affaires à ma façon et certains aiment ma façon, d'autres l'adorent, puis d'autres la détestent. Mais il reste que c'est mon argent. Si je me trompe avec un titre, puis ça peut arriver, OK? C'est moi qui vais perdre. Ça m'est déjà arrivé dans le passé et ça va m'arriver encore. Là, on vient de passer le pire mois depuis le crash, depuis le crash de mars. Le mois d'octobre a été pathétique dans les marchés boursiers et ça ne sera pas rose la semaine prochaine. Donc, un conseil, sauver de l'argent à cash, garder la don de temps que ça se stabilise. C'est le meilleur placement que vous pouvez faire, c'est de ne pas perdre d'argent. Je ne sais pas si je vais transiger la semaine passée. Hier, par la peau des fesses, j'ai réussi à me positionner. Mais moi, la stratégie que j'utilise à la bourse, il y a une stratégie long terme. Mais même à long terme, on aime ça toujours payer le moins cher. C'est buy high, sell higher ou never sell, OK? Donc, tu achètes haut et tu ne vends jamais. Un titre qui a de la qualité va toujours s'en aller vers le haut. Je ne shorte jamais. Ça veut dire shorter, ça veut dire de prendre une action qui est haut en pensant qu'elle va aller vers le bas. Ça, c'est du gambling en pensant que c'est une bande d'incompétents dans l'entreprise, ce qui peut arriver. Mais moi, je ne le fais pas. J'assume tout le temps que les gens sont intelligents. Voilà, il n'y aura pas de conseils en privé. C'est correct que vous me demandez. Vous ne connaissez peut-être pas les règles de l'OMF, mais faites pour ça, ces règles-là. Et c'est pour ça que je fais toujours des warnings dans les vidéos que je fais aussi pour des gars. Ne faites pas ça. C'est de l'éducation. Cependant, en utilisant les bons graphiques, en ayant une connaissance de la compagnie et de l'historique, comment qu'elle fonctionne, vous pouvez faire de l'argent en bourse comme vous pouvez en perdre énormément. Je vais vous montrer tout de suite, tout de suite, tout de suite, ça ressemble à quoi un conseil d'administration en 2020-2021. On dit l'inclusion des femmes. Ça prend des minorités visibles, des gens qui ont des handicaps. Ça prend de tout un peu, puis c'est normal. On veut que le conseil, parce qu'un conseil d'administration représente l'industrie dans laquelle ils sont, puis on les veut inclusifs, puis on veut lui montrer un message fort que, « Regarde, on pense à vous. » Donc, je vais vous montrer ça ressemble à quoi un conseil d'administration idéal. Pensez que vous n'êtes pas prêts pour ça. respectez-les, OK? Ils sont fiers. Ils sont fiers. Je vous amène. Voilà! Le conseil d'administration typique de 2020-2021. Fait que, ben, trouver l'intrus. On regarde. Trouver l'intrus. Conseil d'administration de l'APCHQ. 2020-2021. Ils ont tous l'air contents, hein? L'association des constructeurs. Pas de femmes. Pas de noirs. Pas d'Autochtones. Pas de nains. Pas d'aveugles. Des hommes! Des hommes forts! Ils sont fiers, hein? Ils ont présenté ça. Voici notre conseil d'administration. On est vraiment fiers de vous montrer. Conseil d'administration de l'APCHQ. Prends un moment de pause. Et on respire. Ça fait du bien. Encore une fois. Fermez les yeux. Maintenant. Au sombreux. Au sombreux. Au sombreux de ma voix. Au sombreux de ma voix. Gardez l'air en tant que vous. Et dites-vous que vous êtes capables. Voilà. Ça fait du bien. Pas besoin de mon. Maman, elle m'a dit qu'en respirer. Mais regardez. Vous regardez le conseil d'administration, là. Si ça ne veut pas inspirer, respirer, tu sais, hein? Les rides cardiaques. Hé, mais quelle bande. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Le conseil d'administration de l'APCHQ. Que des hommes. Que des hommes en 2020. Hé, moi, là, je suis quand même pour, je dis tout le temps, regarde, on s'en fout c'est qui. En autant que, euh, c'est la compétence en premier. OK. Donc, sur une, d'un peu, là, juste que vous voyez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize personnes sur le conseil d'administration de l'APCHQ. Ils n'ont pas trouvé une femme qui était aussi compétente qu'un des seize, seize gars-là. C'est là que j'aimerais que vous partagez ça en masse, OK? Pour que ça se rende, parce que, tu sais, personne n'en parle de ça, là. L'avez-vous vu quelque part, vous autres? Non? Fait que, regarde, ça pourrait, hein? Euh, c'est inacceptable. Non, mais ça n'a pas de maudit, Saint-Simonaque de sens. OK? Ils n'ont pas trouvé une femme de compétente. Ils ont vraiment à chercher, puis ils ont dit, « C'est-tu qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas de femmes. » Non, il n'y a pas un noir qui travaillait ici. Il n'y a pas aucun sur les chantiers. Tu devais un noir, toi, dans les chantiers de construction? Hein? Comment veux-tu qu'on en mette un sur le conseil d'administration? Ah! Hé, Valérie Plante. Ouais, elle a annoncé hier qu'elle était pour se représenter. Ce serait là que le bonhomme devrait apparaître, hein? Hé, non, mais, tu sais, avant de parler de Valérie Plante, allez voir le petit montage que vous le savez. Bien entendu que c'est un montage, là. J'entends du bruit. Ce qui arrive ici, là, OK, il n'y a pas d'aqueduc. OK, on est dans le fond du rang. Et l'eau, ici, elle goûte les oeufs pourris. Fait que j'ai un système très sophistiqué. Sans blague, là, j'ai tout un système pour qu'on puisse profiter de l'eau ici parce que ça pue solide. Ça sent les oeufs pourris. Fait que j'ai un système au charbon. Pas au charbon. Ouais, non, peut-être. Je sais pas. Phosphore, charbon, l'eau salée. On a tous 4-5 systèmes pour que l'eau soit filtrée, pour qu'on puisse vivre ici. Et il fait un backwash à 5h30 du matin. Et les tuyaux cognent parce qu'ils se vident. POPPAM! Et hier, quel adon quand même, hein? J'entends le bang-bang en enregistrant, bien entendu. Et je me reviens de bord. Je prends une pause. Et c'est là, il n'y a pas personne dans le salon. Allez revoir la vidéo, là. Il n'y a pas personne dans le salon. J'aurais abandonné le show. Je me suis trop heureux. Puis, bien entendu, la personne qui passe derrière, aussi, derrière. Il y a tout le temps un nombre derrière moi. Mais là, ils ont fait un nombre. Donc, c'est BooDesign qui s'amuse, Sébastien et son équipe. C'est lui qui fait les intros, qui fait nos photos aussi. Ils se sont juste amusés. Puis, quand j'ai dit, oh, l'Halloween, moi, je ne me souviens même plus de ce bout-là. Tout simplement. Je ne me souviens pas tout de ce que j'enregistre. C'est ça, je suis Joe Biden. Hashtag Joe Biden, là, c'est moi. J'ai rien que 53 ans. Je peux bien aller dans l'eau froide, me rafraîchir les idées. Hier, il était glacé. Puis, aujourd'hui, il fait moins 14. Ça risque d'être spécial l'après-midi. Le deux minutes, il descend. Ça ne va pas en montant. Valérie Plante. Elle a annoncé qu'elle sera présentée. Oui, oui, oui. Ça fait un an. Bon, écoute, elle n'a pas livré ce qu'elle voulait. Elle dit, c'est la faute à la COVID. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Qu'est-ce que j'ai écrit? Une capsule sur le... Ah! Tu sais, j'ai fait une capsule cette semaine sur le « mais ». Ne pas dire « mais ». Tu sais, c'est comme ça fait crainquer tout le monde. Elle, elle l'a dit. Moi, je voulais tout livrer, mais c'est la COVID. Ha, ha, ha. Hum, hum. C'est sûr que moi, elle travaille pour moi. J'ai congédie, là. À ce soir de mon bureau. Demandez à des gens. Je suis un gars juste dans la vie, mais zéro patience pour l'incompétence. Puis les excuses, je n'ai pas de patience pour ça. Fait que si tu rentrais dans mon bureau, là, « Hey, j'ai pas ton rapport. » Non, non, je fais pas mes étirements de coups, là. Euh, t'as pas mon rapport. Ta job, c'est de me ramener un rapport à 8h du matin. Tu l'as pas. Ouais, c'est à cause de la neige. T'as un laptop. Ah, ouais, OK. Non, non, tu sortais un coup de pierre derrière, là. « C'est à cause de la neige. » Non, je disais, c'est parce que, tu sais, ta job, c'est ça. Fait que prends action. T'es payé 250 000 par année. T'es VP exécutif. Hein? Ouais, ouais. Ben, fais ta job. Ouais, fait qu'elle... Moi, le maire, j'ai jamais... Pas de patience. Fait qu'elle, elle l'a utilisé. La mobilité, là, qu'elle parlait, là. Tu sais, elle parlait de la mobilité, c'est important. La mairesse... C'est parce que c'était pas pour les autos. Non, 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 non. C'est la mobilité des ports, des piétons qui était importante. Et des vélos, bien entendu, hein. Ouais. Ouais, nous autres, on a tous pensé que c'était pour les autos. On est tous une bande de caves. Oui, oui. Hein? Papa l'a dit, là. Hein? Vous êtes tous une bande de caves. Comme quand on écoutait Passepartout quand on était jeune, là. Non, 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 non. J'avais dit mobilité, mais mobilité at large. Ah, vous m'avez mal compris. C'est pas parce que je me suis mal expliqué, là. Non, 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 non. Non, c'était les piétons pis les vélos. Les autos, on s'en calisse. Euh, ouais. C'est parce qu'elle, là, elle prend Saint-Denis à tous les jours. Pis la sécurité des vélos sur Saint-Denis l'obsède. Ça l'obsédait, hein. Fait que, ah ouais, les millions de la ville pour notre obsession. Ça, c'est la toune de Tam-Tam pour partir, hein. Vous avez remarqué que quand ça part, pap, 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 pip, papou. Hein? C'est même qu'on appelle ça les rives de Tam-Tam. Prap. Prap, ça fait prap. Pip, papou, pip. Je me souviens plus, là. Prap, pap, 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 pou. Là, ça part. Quand vous allez au Tam-Tam, vous faites mes petits jouets à cachette, là. Ben, peu à cachette, maintenant, là, sur le Mont-Royal, là. Pis ça part, vous remarquez que quand vous entendez ça, pap, 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 ça veut dire qu'on s'en va vers un autre rythme. L'arbre ici, hein. Ouais, fait que ça, ça l'obsédait. Il y a une autre mère qu'il y avait des choses qui l'obsédaient aussi, c'est Denis Coderre, le baseball, hein. Lui, il avait décidé que tout le monde était pour jouer au baseball, qu'il était pour ramener la flamme. Toute la flamme était à travers les États-Unis, passait par Denis. Hein, parce que le baseball n'a pas la cote, bien entendu. Le baseball est écouté par des gens qui sont plus vieux que moi, en moyenne. Mais Denis, ça l'obsédait, le retour des expos, fait qu'on va ramener la flamme. Ben, elle, c'est la rue Saint-Denis. Moi, les obsessions des mères, là, m'en balance un petit peu. T'sais, c'est pas notre problème, vos obsessions à vous autres, là. Vos maladies mentales, là, dans votre tête, là. T'sais, moi, si j'en ai, t'sais, on a tous des bébites, là. Mais elle gâle pas moi, hein. Ben non, ben, t'sais, t'sais. Fait que c'est ça, c'est la faute à la COVID. Elle, elle aurait tout fait, mais la COVID, elle, t'sais, t'sais, ça fait deux ans et demi qu'elle est en poste. La COVID arrive à tout. Parce qu'elle avait tout planifié pour que ça arrive, elle-là, là, au mois de juin. Bang, la COVID! Tout était timé pour ça. Elle est comme une athlète olympique. Elle s'entraîne des années, des années, des années, pour une seule journée. Elle avait la grippe, cette journée-là. C'est parce que ce qui est arrivé, là, c'est parce qu'ils ont fait une analyse des likes sur Facebook. Donc, riez pas, c'est vrai. Ils se sont rendu compte que ceux qui n'aimaient pas leur statut n'avaient pas de Montréal. Du Montréal bashing! Moi, j'ai pas fait de likes, ou de dislikes, ou de face enragée. J'habite Montréal, mais aussi à la campagne. J'habite dans les deux places, t'sais. Mais plus à la campagne. Ouais. Ouais, ouais. Fait qu'ils ont analysé. Ils ont mis une équipe, là, on va dire, on va analyser les likes. Qui c'est qui nous aime pas, là? Je vais aller les dire, dans la face. Hein? Je vais aller les dire, tu m'aimes pas? Hein? Tu m'aimes pas? Hein? Moi non plus. Hein? Je vais aller le faire un... Moi aussi, je vais aller faire un like, face enragée, sur ton statut Facebook. Oeil pour oeil, dent pour dent. Ouais. Pourquoi je fais des nouvelles comme ça? Ben, écoute, ils ont fait l'analyse des likes. Puis c'est ça, c'est du Montréal bashing. Fait que elle, toutes les Montréalais l'aiment. C'est le monde à l'extérieur. Hein? Elle veut que les gens viennent à Montréal, par contre. Elle a dit, moi, là, je veux que les gens viennent à Montréal... en autobus. Ha, ha, ha. Ouais, 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 ouais. On les veut pas. On veut pas que t'aies vos autos. Là, tu viens de Baie-Comeau, là. Parle ton char ailleurs. Marche. Ouais, en autobus. Ça m'a fait penser au sketch de Michel Tremblay. Euh, Michel Tremblay. Michel Barrette. Hein? Il faisait un sketch. Quand elle parlait d'autobus comme ça, elle veut pas que les... Elle veut que les gens viennent de Montréal, dépenser votre argent, mais venez à pied. Hein? Venez pas nous écurer avec vos chars. On veut juste votre argent. T'sais, euh... T'sais, donne-nous notre argent. Va-t'en. Ouais, va-t'en. Maudite visite, là, t'sais. On est content quand t'arrives. On est encore plus content quand tu t'en vas. Hein? Ça m'a fait penser au sketch, quand elle parlait d'autobus, au sketch de Michel Barrette, quand, euh... Ha, 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 ha. Les compagnies d'ici vendaient leur autobus dans les pays africains. Puis, euh, à Cuba, un peu partout, les vieux autobus. Puis là, ils te rafistolaient ça, là-bas, pour faire des avions, hein. Air Zimbabwe, Kilele! Oh, je peux pas faire ça. Mes épaules. Kilele! Ah, wah, wah. Kilele! Ah, wah, wah. Pilote d'avion, là. Ha, 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 ha. J'ai eu cette image-là. Ha, 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 ha. En lisant le journal. Oui, oui, on veut vous venez à Montréal, mais en autobus. C'est... Moi, j'avais dans la tête Michel Barrette, avec son sketch, Air Zimbabwe, qui rafistole les... les autobus en avion. Ha, ha, ha. Je sais même pas si ce sketch-là passerait aujourd'hui. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Qu'est-ce que ce n'est pas... Ah, ben oui, dans la presse, tu sais, François Cardinal, il dit, écoute, Valérie, là, on va se parler, là. Je suis un éditorialiste, donc toi, tu vas m'écouter Paul Cloune dans le fond du rang. Mais ils disent, parce que Montréal, c'est pas juste une ville résidentielle, parce qu'elle oublie ça. Oui. Elle avait complètement oublié que Montréal, ce n'était pas juste des habitants, que des gens. La raison pourquoi il y a de la congestion à Montréal, c'est parce que c'est une ville de travailleurs. Alors, on a des industries, on a un centre-ville, les gens viennent travailler. Puis là, si vous voyez un nombre derrière moi, c'est vraiment moi. Regarde, ça bouge en même temps que moi. Si vous voyez un nombre qui ne bouge pas en même temps que moi, les gens sur le podcast ne comprennent pas, mais imaginez-vous qu'il y a un nombre derrière moi et on est l'Halloween. Techniquement, je devrais partir à courir. Oui, c'est parce que c'est ça, il y a des industries à Montréal, il y a le port de Montréal qui est un gros, 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 donc on amène des bateaux, puis là, ça prend des camions pour faire sortir ça à travers la province, des raffineries dans l'est de la ville. Elle a complètement oublié ça parce qu'elle est obsédée par la rue Saint-Denis. Elle passe par là tous les jours, elle va pas ailleurs. C'est ce qui arrive. Anything but. Anything but. Coderre. Anything but. Tout sauf. C'est ça que ça a donné. Et là, on va ramener Coderre qui fait un semblant. On fera pas de la démagogie, là. Et là, on fera pas de la démagogie, Mario, là. Il a pas changé une miette, hein. Michael Fortier for President. Il n'y a rien qu'un. Moi, je vais être ministre des Finances. Je vais pas être maire de Montréal, je vais être ministre des Finances. Appelez-moi donc, là, que je sois ministre des Finances du Canada. Hein? Mais il y a juste un an. Un an et demi, deux ans, je fais le ménage. Picsou aux Finances. Hum, 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 hum. Si j'étais président. Hein? Je nomme Tintin à la police et Picsou aux Finances. Voilà. Euh, oui, bravo, Valérie. Bravo pour tes trois ans. Écoute, tu as de bonne chance. Tintin, hein. Bonne chance. Lâche pas, t'es capable. Hé, ça, là, se faire dire ça, t'es capable. Mettons que quand t'es en train de courir, là, hein, rendu à 7 kilomètres, dans les 10 kilomètres que t'essaies de faire ton meilleur temps, on s'entend qu'il y en reste trois pis ça fait mal en tabarnouche. Pis là, les gens t'encouragent, hein. Lâche pas, t'es capable. Euh, lâche pas. T'es capable. Lâche pas, t'es capable. J'ai besoin d'encouragement. Pas de me faire décourager. J'ai besoin d'entendre. Hé, arrête-toi, t'es en forme, ça a l'air aller bien. Vas-y. Ah. Lâche pas, t'es capable. Lâche pas, là, peut-être. On répète pas ce qu'ils disent, hein. Hé, 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 hé. Non, 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 non. Lâche pas, lâche pas rien. OK. Ouais, fédéral, Christophe Freeland, Christophe Freeland, Freeland, a dit que le rôle du gouvernement, c'est d'aider à passer au travers 100% d'accord avec elle. Non, non, mais t'sais, faut quand même des fois reconnaître des choses, t'sais. Et on le voit, grâce à l'argent qu'ils ont donné, on a sorti de l'économie, on a beaucoup épargné aussi, on a payé nos dettes. On a profité pour être moins endettés. Le problème, c'est que c'est pas le rôle du gouvernement de nous sortir de notre endettement de consommateurs. OK. Parce que le gouvernement a donné 33 milliards de trop en PCU par rapport aux pertes de salaire. Ça, c'était le rôle du gouvernement de couvrir 23, pas 30 milliards de plus. Il faut juste faire attention quand même. Parce que c'est bien qu'on a épargné, on a mis de l'argent en bourse. Les bourses ont explosé en Amérique du Nord parce que les gens avaient de l'argent. Puis, beaucoup de gens se sont mis à faire du day trading. C'est risqué du day trading. OK. C'est la partie la plus risquée de l'investissement à la bourse. Ça fait que oui, Christa, oui, t'as raison, continuons. Puis, il faut aider. Tu peux pas aider, tu iras pas te mettre riche. Tu vas peut-être aider à fermer ton entreprise aussi. C'est pas de la faute au gouvernement de la pandémie. C'est pas de la faute. Hey, Tony Curso, on va se le dire. Lui, les petites influenceuses et les influenceurs sur Instagram, c'est de la petite pierre comparé à lui. Lui, c'était le premier influenceur. C'est juste qu'il avait une bédaine. Il amenait des gars avec des bédaines sur le touch. Partir d'un des plus gros empires. Il avait monté de façon tout croche. On le voit que dans la vie, il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Parce que quand tu montes quelque chose tout croche, ça finit par péter. Et le monde finit par s'en savoir. Il vient de payer 2 millions à Revenu Québec. Il est en poursuite. Tu montes un bel entreprise. C'est ça. Il a monté avec des fausses factures. Il a eu des beaux contrats. Il a fourré tout le monde sur son chemin. C'est plate de finir comme un top, d'être au top à un moment donné, et de finir avec rien. Quelle tristesse. Puis, il comble de malheur dans sa tristesse financière. Puis, il perd son fils aussi. Ça fait un an qu'il est décédé de Jimmy. Donc, mais, il était le premier influenceur. Lui, des photos sur le touch avec sa gang, il en prenait. Il n'était juste pas sur Instagram. Hey, Patrick Derry, ça c'est mon idole. Si on pouvait aller prendre un café ensemble, une bouteille de vin, un scotch, n'importe quoi, j'arrête de boire. Non, je ne bois déjà pas depuis 2 mois. Je ne suis pas alcoolique. C'est juste, même pas un défi. C'était comme, ok, je ne bois pas. Je vais être en forme. Et ça ne me tente pas de me coucher. Parce que le vin, des fois, tu en prends à 2 verres. C'est correct. Troisième visée. Quatrième. Allo bébé. Des fois, on se rend à la 4. Allo bébé. On a juste décidé, c'est Noël, de ne pas en prendre. Et c'est fantastique. Parce que quand on prend du vin de façon sporadique. Maintenant, on est mou. Je vais avoir un verre de vin. C'est vendredi. C'est juillet de lundi. On les sort. Puis, on commence le juillet de lundi. Le vin de lundi. Puis, le samedi, on dit, écoute, paix. C'est samedi, on va prendre un verre de vin. Mais quand tu ne vois pas, tu n'as pas ces besoins-là. Tu sais, avant, c'est vendredi. J'avais hâte. Je comptais les heures. 4h57, parce qu'il attendait 5 heures. Un peu toxe. J'attendais 5 heures, 5 heures. Je prenais une bouteille qui se dévissait. Puis, après ça, je m'emmenais avec la caméra, avec la bouteille. Je faisais un semblant. J'avais calé une bouteille avant. Mais non. Mais non. Regardez ce que j'ai pris hier. Hein? Une bouteille d'eau pétillante au baie de Genévrier. La baie de Genévrier, ça goûte le gin. Donc, j'ai pris l'équivalent d'un gin avec de l'eau pétillante qui vient de la région d'ici, Harrington, qu'on vend sur la vitrine québécoise. Oui, écoute, Patrick Derry, j'accélère, parce qu'il a encore bien des nouvelles. Prenez votre temps. Allez chercher un autre café. Il écrit... Allez lire ça. Non, mais c'est un papier parfait, parfait, parfait. Il parle du panier bleu. Puis, il dit, écoute, je ne suis pas à l'aise de voir le gouvernement vouloir se substituer à l'entreprise privée. C'est bien le nationalisme. Mais il dit, le gouvernement, historiquement, a un taux de succès en bas du hasard. Je vais le répéter. Vous comprenez bien, là. Historiquement, le gouvernement, lorsqu'il investit dans des marchés, a un taux de succès équivalent à un singe aveugle ou le hasard est mieux. Et d'ailleurs, vous savez, quand on fait des prédictions financières au début de l'année, les analystes, ça va 11 %, 5 %, 7 %, et on peut demander à un singe ou à un enfant de dire n'importe quoi, la réponse est 9. Quand on regarde sur 10 ans, la bourse va nous rapporter du 9 %. Si on investit sur un long terme, puis on investit dans un indice à chaque mois, mettons, sur la bourse, à la fin de 10 ans, vous allez avoir un taux de rendement à peu près de 9 %, ce qui est excellent. Honnêtement, ce papier-là, il est juste parfait. Puis, écoutez, le gouvernement, c'est bien beau le nationalisme, c'est bien beau les serres, c'est bien beau les mines, puis le lithium, puis les batteries, puis les bateaux volants. « Ah oui, name it », mais le gouvernement a un taux de succès en bas du hasard ou d'un singe qui ferait la même chose. Donc, qu'est-ce que le gouvernement fait là-dedans ? Il lève un point, puis on est d'accord là-dessus, j'en ai parlé souvent avec le lithium, puis je ne me donne pas du crédit, je fais juste dire, regardez, quand l'entreprise privée n'est pas présente, c'est déjà un red flag. L'entreprise privée n'a pas besoin du gouvernement quand il y a une opportunité. Il va sauter dessus, puis il va lui demander de l'argent après. Quand le gouvernement est obligé de mettre de l'argent pour que l'entreprise privée vienne, c'est l'heure que ça cogne. Il est 5h32. Ben, c'est ça. Il n'y a pas grand monde qui a levé la main pour les mines du Québec parce qu'il ne se passe rien. Donc, le gouvernement veut forcer la main. Ben, le panier bleu, on ne veut pas que le gouvernement se lance dans un Amazon. Moi, honnêtement, là, regardez, techniquement, je suis là-dedans. Je n'en cache pas qu'une vente à la fois. Un jour, j'espère être un joueur dominant. On n'est même pas pire déjà sur le site. Je ne cache pas que je veux être, mais je ne veux pas avoir la concurrence. De toute façon, je m'en balance un peu. La concurrence va toujours en avoir. Mais le gouvernement n'a pas à venir concurrencer l'entreprise privée. Allez voir ce titre dans la section Opinion de la presse, Patrick Desry. C'est un texte parfait que j'aurais aimé écrire et je lui lève mon chapeau bien bas. Il ne faut pas qu'on fasse du seul chapeau bien bas. Mais c'est parfait. Regarde, je vois mon ombre en arrière. Ici, la maison, je vous raconte une anecdote. La maison ici, des maisons qui ont 90 ans, que j'ai rénovées et j'ai mis une rallonge après. Quand on était jeunes, on n'habitait pas loin d'ici et on venait garder. C'était la maison des artistes ici, les artistes peintes. C'est une maison qui était coquette, qui a toujours été coquette. Une belle maison de campagne. Il y a déjà eu 10 enfants ici. Je l'ai allongé et je suis tout seul dedans. C'est vrai aussi. Je l'ai rénové. Quand on était jeunes, on nous faisait peur. J'écoutais, on venait le vendredi. Il y avait Télésélection en Radio-Canada. Ma soeur regardait et elle avait peur parce que le vendredi soir à Télésélection, un moment donné, il y avait l'île aux 30 cercueils. Tu écoutes ça, tu as 12 ans et tu gardes des enfants et tu veux mourir. C'était les Lamarches qui habitaient ici. Après ça, il y a eu Boulut ou Prou, le frère de Roger Boulut. Je pense qu'il était habité ici aussi. C'est drôle. Il y a toujours eu des artistes dans cette maison-là, à part moi. Quand on a rénové, dans les murs du plafond, c'était marqué. Il y avait une enceinte, c'était marqué. Nous nous retrouverons au paradis, s'il pourrait. Maison hantée. L'île aux 30 cercueils à Télésélection, il disait, c'était une affaire épeurante. Puis là, ça disait, Vorsky. Mais juste le dire, ça me donne des frissons. On se fait des peurs, des fois. Hier soir, j'ai été mettre du bois dans la fournaise et je l'ai montré aux supporters. Il y avait un phénomène assez spécial. C'est la pleine lune. Je suis arrivé dans le pouloirier et j'ai trois sections pour les pouloiriers. Mes vieilles poules. Je n'ai pas mes poules qui deviennent trop vieilles. Ils meurent de leur belle mort. Tant qu'ils me donnent des oeufs, j'en remplace par des nouvelles, bien entendu. C'est gentil, les poules. Les poules auracana, qui donnent des oeufs verts, ne sont pas gentils eux autres. Mais ce qui était spécial, c'est qu'ils sont dans trois sections séparées. Ils ne se voient pas. Et ils étaient les trois, tous tassés dans un coin, comme s'il y avait des animaux qui les coinçaient de chaque barre. Ils étaient tous vers le même poteau. Ils ne se voient pas. Ils sont tous tassés, une par-dessus l'autre, dans chacune de leurs sections. Je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Hey, Goup, tu sais, mais Gounette Paltrow. Paltrow, hein, mon mot du français. Paltrow. The, the, the thing. Les français disent ça. Moi, je n'ai pas appris à prononcer la H en anglais. Third. Third. Eux autres, ils le prononcent. The thing. Je vais mettre des Z. Eux autres, They. the, the good agencies Growth Project, ça ne amène de rien. On pense que le groupe avec Gounette, c'est nouveau. �onzen 청. C'est ça que je dis tout le temps qu'une entreprise, c'est toujours light an overnight success. Group, c'est quand même un chiffre d'affaires de 250 millions. il y a des affaires complètement farfelues là-dedans, ésotériques mais les gens achètent elle était allée en cours parce qu'elle avait mis des boules d'empatente pour revitaliser quelque chose en tout cas, ça a l'air que ça n'a pas marché et quelqu'un l'a poursuivi mais c'est drôle parce que dans la presse une version, dans le journal de Montréal l'autre version dans le journal de Montréal, oh wow Gwyneth, ça va bien, ça c'est Marie-Claude Lortie la presse est du bord de ces deux ça n'a pas de bon sens, alors qu'ils viennent de siphonner deux millions de dollars, le journal de Montréal, je l'aime mieux pour ça c'est une infopub à 200 000 elle payait quand même 200 000 pour vendre son entreprise pour parler de ses petites boules chinoises et comment, tu sais dans le fond on veut savoir comment elle a monté son entreprise, pourquoi qu'elle l'a faite hein, pis ça ça reste une infopub, comment elle s'est prise c'était quoi les embûches ben moi ça m'a permis de connaître Wim Hof et juste pour ça juste pour ça j'y ai acheté une chandelle non mais des fois quand qu'on tu sais des fois les gens me disaient gars François merci juste pour ça ben aimé ta chronique un matin juste pour ça on va t'acheter on va me faire une commande sur ton site il y a beaucoup beaucoup de gens qui font ça pis je vous en remercie ben il reste que c'était 200 000 $ US qu'on a donné à Gwyneth pour nous parler de Goop Project mais moi ce que je retiens c'est que Goop a 12 ans alors qu'on pense que c'était un overnight success ça prend du temps à monter une entreprise pis arriver à une chose comme ça j'aimerais bien ça moi dans 12 ans ben ça fait 2 ans donc dans 10 ans d'avoir un chiffre d'affaires de 250 millions ça serait le fun ça serait le fun ouais fait que finalement Belle a décidé Belle a décidé de laisser la place aux poteaux mais vous savez je les ai encantés dernièrement pis on est arrivé à un prix parce que moi j'en ai beaucoup de poteaux aussi ici en campagne fait que j'ai encanté les poteaux pis Belle a décidé finalement de laisser accès aux gens parce qu'ils ont tendu le prix tu sais j'ai commencé à une pièce on commence petit tu sais oh 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 ok on a des poteaux à vendre qui me donnent une pièce I need one dollar one dollar better not two dollars better not three three and a quarter three fifty three seventy five four four sold vendu cinq pièces le poteau ben non je sais pas comment ça a été vendu j'ai juste pratiqué mon encantement parce que j'ai pas eu le temps dernièrement ma soeur de vous autres la pire semaine boursière depuis j'en ai parlé tantôt depuis mars c'était dur cette semaine c'était dur j'ai perdu un petit peu d'argent je me suis repris hier et hier j'avais jeté mon dévolu sur Fox et ça a marché pis après que j'ai acheté moi quand après que j'achète ça explose mais c'est des titres de qualité buy high sell high or keep it for higher euh le touriste les croisiéristes hier il y a quelqu'un qui me dit regarde les titres de croisières ils ont explosé ben le gouvernement vient d'enlever le euh ils viennent le ban euh j'oublie le nom tout à coup haha ils peuvent finalement recommencer à faire des croisières bon fait que les titres ont explosé en fin d'après-midi il y a euh tu sais ici dans le coin là il y a Kenahook qui appartient à l'ancien CFO de Google maintenant euh qui est une réserve euh phonique et euh mon père était guide dans le temps euh euh sur ces euh sur ces euh euh cette réserve-là et ça appartenait au château Montebello pis là maintenant ça a été vendu euh Pierre j'oublie le nom là c'est pas grave je suis Joe Biden euh euh restez parce que vous allez voir le vrai nom de Joe Biden et euh tu sais tu t'es tout t'es dans la presse ta barnouche en train d'avoir ton euh ton moment de gloire pis il dit ouais comment tu pourrais décrire Kenahook nous sommes le secret le mieux gardé avec ta barnouche t'es dans le domaine du tourisme pis tu te vends d'être le secret le mieux gardé ben moi là honnêtement là un homme, un employé dit ça là je le congédie sur le champ ouh t'es bien méchant non non mais tu veux pas être le secret le mieux gardé t'es dans le domaine du tourisme le monde veut se sauver dans le bois man parle t'es pas le secret le mieux gardé t'es juste trop con pour faire du bon marketing moi je me suis déjà perdu là-dedans la dernière fois j'étais à la chasse ça fait très longtemps j'avais j'ai compté mon aventure avec ma côte 200 j'étais descendu d'une rivière je pensais c'était le chemin hé c'est le retour du romantisme non pas l'affaire d'être romantique là non le retour du rhum et moi c'est toujours quelque chose j'aime le gin un peu j'aime le scotch beaucoup l'après-midi mais j'ai pas le rhum aussi pis quand on déguste un bon rhum c'est le fun et le rhum on parle beaucoup de gin la vodka qui a pris on parle un peu moins du rhum alors que le rhum est en train de faire une belle remontée aussi et ça c'était un projet que j'avais à un moment donné avec un ancien beau père faire du rhum au sirop d'érable pis bon je me suis séparé on l'a pas fait fait que peut-être je vais refaire ça à un moment donné parce que ça revient en force Trudeau demande d'être prudent avec la liberté d'expression pis il se fait ramasser un peu partout je dirais que je suis assez d'accord tu sais moi ma philosophie dans la vie c'est que tu pousses tu pousses tu pousses pis à un moment donné quand tu vois que ça va trop loin tu sais on peut pas l'affaire là c'est que des fois les gens sont illuminés pis quand même que tu continues à pousser « Hey je veux être libre » je me dis que ça me tente ouais mais c'est parce que il y a des moments pis c'est pas pour empêcher de parler c'est que tu peux pas changer le monde rapidement hein fait qu'il se fait ramasser pis je suis un peu d'accord avec regarde il faut faire attention aussi avec la liberté d'expression parce qu'il y a des illuminés la liberté d'expression avec des gens qui ont de l'allure ça a de l'allure des gens qui sont pas sains d'esprit qui sont prêts à se faire tuer au nom de la cause on s'entend que c'est très difficile de jaser avec ces gens là les gros bras du gym encore arrêtez là vous savez pas sauver des vies vous réglez pas le parkinson vous êtes juste un propriétaire de gym qui essaie de s'en sortir arrêtez vos affaires moi je vends du popcorn je vends des produits d'érable je fais du biomoral j'ai pas empêché les gens de se suicider parce qu'ils ont acheté une chaise de popcorn regarde laisse mon usine ouverte moi il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que ça leur a fait du bien manger du popcorn ben oui ça fait du bien je suis pas responsable de ça là arrêtez là arrêtez le problème c'est qu'en ce moment plus vous parlez plus vous perdez de la crédibilité et vous enlevez toute la crédibilité des gens qui ont des gyms qui se comportent pas en gros bras et le vrai nom de joe biden ben le prenez le vrai nom de donald g trump c'est donald john trump et joe biden il y a un middle name joseph robinet c'est son nom son middle name what's your name joseph robinet tabarnoche robinet madame les messieurs hé hydro québec a perdu beaucoup beaucoup de revenus aussi parce que les entreprises puis tout ça eux autres ils ont pas de coupe en vue c'est quasiment normal tu sais ça serait presque mal vu parce que tous les compteurs tournent mais au ralenti mais tu sais il y a quand même pas des gens qui vont compter encore les compteurs avec les compteurs intelligents puis les grandes entreprises tu sais dans la place Ville-Marie il y a un gros compteur tu sais normal qu'il y ait pas de coupeux si il y en avait j'aurais dit hey bonhomme ben qu'est-ce qu'ils font de ces gens-là chez Hydro-Québec ils font quoi dans les bureaux pour avoir autant d'employés ils ont pas rien à vendre c'est bon c'est bon voilà comment j'ai vu l'actualité oui en cette journée d'Halloween je vous souhaite une excellente journée d'Halloween bien entendu je vous l'ai dit on est trop occupé avec la tour pour faire un setup d'Halloween aujourd'hui fait qu'on passera pas l'Halloween ici venez pas moi je suis déjà couché à 5h30 mais je vous souhaite une excellente journée d'Halloween allez voir la vidéo c'est tout un montage il y a bien des gens qui ont cru que c'était vrai faites vous en pas je me serais poussé de la maison s'il y avait des fantômes ici ça fait peur on a tous notre anecdote qu'on a eu peur dans notre vie avec des affaires inexplicables mais hier c'était expliqué c'est arrangé avec le gars des vues bien entendu le montage le reste le bruit était réel voilà comment j'ai vu l'actualité merci beaucoup d'être là j'apprécie bien entendu si vous êtes encore là un petit partage un petit like c'est apprécié et je vous souhaite une excellente journée je vous retrouve aujourd'hui je fais une capsule parlons argent et on va faire une autre capsule entrepreneuriale donc on se retrouve un petit peu plus tard Bye et après on va faire un petit peu plus tard on va faire un petit peu plus tard donc on va faire un petit peu plus tard